Well, well, well Bonjour ! Salut ! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une vidéo ma foi pas vraiment particulière Mais une vidéo que j'aime beaucoup faire, que j'avais énormément envie de faire Aujourd'hui je vous retrouve pour un favori artistique Donc écoutez, on est là pour ça On a plusieurs catégories à faire ensemble Il y a la catégorie Magazine, Film, Documentaire, Artiste, Théâtre, Livre et Musique J'arrête de pas voter et c'est parti On commence tout de suite avec la catégorie Magazine Pour cette catégorie, j'ai un seul magazine à vous partager Qui est le magazine Keyblind Keyblind qui est donc un magazine où chaque numéro parle d'un thème Regardez comme ils sont trop trop beaux ces magazines Vraiment, je suis absolument fan de chez Fan Ces magazines c'est vraiment des petites pépites Donc là j'ai dans ma rue, j'ai Météo, Sugar Sugar et A quoi tu joues ? Donc vraiment c'est des thèmes différents Et en fait à l'intérieur vous allez avoir des articles Mon dieu mais c'est trop stylé Ce magazine est incroyable Et en fait à chaque fois vous allez avoir des découvertes d'artistes qui parlent du thème en lui-même Avec des créations originales d'artistes qui ont fait pour le magazine Et en fait c'est absolument incroyable Le graphisme et la composition de ce magazine est absolument dingue Si vous aimez la création artistique et si vous aimez l'illustration, si vous aimez le graphisme Je vous conseille énormément ce magazine parce qu'en fait même juste pour le feuilleter En termes de composition, en termes de typo, ça marche beaucoup trop bien Tout est magnifique en fait Non mais vraiment Ce magazine vous pouvez le trouver en magasin directement Donc moi ceux-là je les ai récupérés à Lyon Tu peux aussi acheter des illustrations de sérigraphie Il y a des réseaux aussi je crois C'est trop trop bien Et en plus vous pouvez récupérer ces magazines gratuitement Moi quand j'ai su ça j'ai fait mais pardon C'est à dire que j'ai eu ces magazines gratuitement Et c'est absolument incroyable Pour le travail qui est donné C'est absolument dingue Et franchement j'ai rarement vu ça Vous pouvez aussi les trouver sur leur site web Moi j'y suis allée que à Lyon Mais en tout cas ils sont aussi à Paris je crois Voilà pour ça Et en plus moi j'avais Quand j'y suis allée du coup Et quand je me suis rendu compte que c'était gratuit Je me suis acheté une petite édition Qui s'appelle les pâtisseries Qui en fait regroupe plein d'artistes différents Qui ont fait des illustrations sur la pâtisserie Vraiment ce petit objet est magnifique Voilà pour la catégorie magazine Un très gros coup de coeur sur Keyblind Ensuite deuxième catégorie Qui est la catégorie film Que tout le monde connait Et donc je vais y passer assez rapidement C'est The Grand Putapest Hotel Qui est réalisé par Wes Anderson Que vous connaissez peut-être Et en fait moi je ne l'avais jamais vu Parce qu'il date quand même ce film Et moi je l'avais vu Je l'avais vu je crois quand j'étais au lycée Parce que je me rappelle que ma soeur Elle adorait ce film Elle le trouvait génial Elle avait une affiche dans sa chambre Et je trouvais ça trop beau Parce que c'est vrai Que en termes de couleur et tout C'est trop beau Et du coup je m'étais dit Allez Alice lance-toi Regarde-le Il s'avère Que je n'ai pas du tout aimé Et donc je ne l'avais jamais fini Le temps est passé Je m'étais dit Bon allez Alice on se le rematte Et du coup je l'ai re-regardé avec Nicolas Et en fait on a adoré J'ai trouvé ça incroyable Le scénario L'esthétique Parce que c'est vrai que l'esthétique du film est incroyable La photographie est incroyable Et j'ai même adoré le scénario J'ai adoré l'histoire Je trouvais que ça marchait trop trop bien Donc j'ai trop trop aimé ce film Ensuite on passe à une autre catégorie Qui est la catégorie documentaire Pour la catégorie documentaire J'ai encore trois documentaires à vous parler Le premier qui est Au-delà des nuages Qui a été réalisé par Catherine Philp En fait on va suivre des enfants Qui font face à un deuil Un deuil d'un proche Et c'est un documentaire Qui m'a trop touchée Que j'ai adoré J'ai trouvé que c'était très juste Dans l'émotion que ça transmettait Et en fait tu voyais comment chaque enfant Pouvait parler de ça Facilement ou pas C'était trop intéressant Trop touchant Je trouve que c'était très bien fait Et j'ai beaucoup beaucoup aimé ce documentaire Ensuite mon deuxième documentaire Almost There De Jacqueline Zund Qui est un documentaire en fait Qui parle de vieillesse En fait on va suivre trois hommes Qui appréhendent la vieillesse différemment Et de comment En fait qui font un peu Une sorte de rétrospective sur leur vie Le plus beau documentaire que j'ai jamais vu Sincèrement Alors c'est un documentaire qui est assez particulier Que j'ai regardé en deux fois Parce qu'il est assez long Et en fait il est très lent Mais par contre Visuellement c'est incroyable J'ai rarement vu un documentaire aussi beau C'est trop beau On a la voix off On a la musique On a ces hommes qui sont très touchants Et c'est magnifique C'est juste le plus beau documentaire que j'ai vu A la fin je me suis dit Mais waouh Donc vraiment je me trouvais C'est trop 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 ce documentaire Et ensuite le dernier documentaire Qui est Le Parfum d'Irak De Ferhat Alani et Léonard Cohen C'est un documentaire en fait Uniquement d'animation Donc de A à Z c'est de l'animation Ça parle en fait d'un homme Qui est un journaliste français d'origine irakienne Qui raconte son premier voyage en Irak Avec ses parents Et c'est des sortes de petites histoires de vie Moment de vie en Irak Et c'est incroyable Je crois que c'est des épisodes de 10 minutes Il doit y en avoir 8 L'animation est trop trop belle C'est trop trop beau Le scénario est trop bien fait C'est trop touchant Et c'est renversant Vraiment c'est là Les 3 documentaires dont je vous parle C'est des documentaires qui m'ont énormément touchée Qui m'ont énormément marquée Ensuite Nouvelle catégorie que je rajoute à l'instant Parce que je l'ai oubliée La catégorie séries J'ai une série à vous présenter Vous la connaissez Tout le monde la connait Sex Education La saison 3 est sortie Il y a quoi ? Quelques jours ? Il est incroyable Ok J'étais énormément surprise Par cette saison 3 Beaucoup plus que les deux dernières Je trouvais que cette saison 3 Abordait des sujets Que j'ai trouvé beaucoup plus impactants Que les deux autres saisons Alors peut-être que les deux autres saisons J'avais pas assez de recul J'ai trouvé la saison 3 hyper bien J'ai vraiment trop aimé J'ai pleuré J'ai rigolé Vraiment j'ai pleuré Et rigolé Et ça touchait à des sujets Hyper importants Que ce soit l'identité de genre L'éducation Des enfants Évidemment la sexualité Et j'ai trouvé ça vraiment bien Énormément aimé Comment évolue chaque personnage J'ai adoré cette saison Et j'ai trop trop hâte Que de voir la saison 4 Donc voilà pour les séries Et maintenant J'avais envie de vous montrer Trois artistes Que j'adore en ce moment Tout simplement C'est des artistes Que j'adore leur univers J'adore leurs illustrations J'adore leur partie prix J'adore leur gamme de couleurs Et tout Je vous invite beaucoup à suivre Et qui m'inspire énormément Dans mon travail aujourd'hui C'est tout pour ce qui est Des artistes Ensuite nous allons passer A une catégorie Que je ne pensais pas faire un jour Mais en fait j'ai vu Une pièce de théâtre Bah ce week-end C'est très vraiment Il y a deux jours Je devais en parler Incroyable J'ai trouvé ça incroyable C'est La mouche De Valérie Lessor Et Christian Eck C'est l'histoire d'un homme Qui vit avec sa mère Et qui Essaye de faire Une machine à téléportation Voilà Cette pièce de théâtre Je l'ai trouvé incroyable C'était très humoristique Et à la fois C'était très flippant Genre t'étais là Ouh What Et les acteurs étaient incroyables Donc c'était 4 acteurs Qui ont vraiment Mené de A à Z La pièce Pendant une heure et demie Et c'était mais d'une finesse C'était trop bien joué Surtout moi J'étais choquée des décors Et de la technologie des décors J'ai trouvé ça trop bien Il y a des scènes Qui sont incroyables Et là ça m'a donné Tellement envie De retourner au théâtre De vraiment découvrir Ce que c'était ce milieu Donc voilà Pour la catégorie théâtre Et ensuite Qui est la catégorie Livres Et cette fois-ci Ce n'est pas une blague J'ai réellement des livres Que j'ai lus Qui aurait cru ? Le premier livre C'est celui-là Qui est Rien n'est noir De Claire Béresse Qui parle Donc comme l'indique La photo de couverture De Frida Kahlo En fait c'est des tout petits chapitres Et chaque chapitre Est représenté par une couleur Tu commences avec le bleu Ensuite on continue avec le rouge Ça m'a permis De connaître un peu plus La vie de Frida Kahlo Et du coup j'ai beaucoup aimé ce livre Ça s'est lu très très rapidement Très facilement Alors que je ne suis pas du tout une actrice On rappelle Si vous aimez Frida Kahlo Je vous le conseille Ensuite Deuxième livre que j'ai lu Et je vous en ai parlé Dans une de mes vidéos Qui est donc Les dieux voyagent toujours incognito De Laurent Gounel Qui parle d'un homme En fait Qui va se suicider Au moment où il va Se suicider Il rencontre un homme Il va faire un pacte Avec cet homme Et du coup ça raconte Toute l'histoire Ça m'a donné envie De refaire des choses De te remotiver Et j'ai trouvé ça Vraiment assez facile à lire Bizarrement J'ai trouvé ça vraiment bien C'est bien écrit C'est facile à lire J'ai beaucoup aimé Je conseille beaucoup ce livre L'intrigue vient assez tard On se dit Ok Ça nous mène nous quand même Et au bout d'un moment Tu comprends Et après ça va tout seul Dès que l'intrigue est partie Bam Petit pays De Gaël Fay Donc c'est un livre biographique Qui raconte en fait sa vie Et donc ça raconte clairement La guerre civile Alors clairement J'ai chialé C'est drôle Et à la fois c'est tragique Et à la fois C'est très politique C'est violent Et voilà Voilà pour les trois livres Je ne me rends pas Que j'ai lu autant de livres C'est absolument incroyable Et enfin On termine avec La catégorie Musique Pour la catégorie musique J'ai trois albums A vous parler Qui est The Dependency Project De Tiffany Day C'est donc composé De cinq sons Et qui sont incroyables Les uns que les autres Voilà Donc ça c'est Tiffany Day Que je trouve absolument incroyable Que j'aime trop Du fond du coeur J'écoute son album Tout le temps J'adore Ensuite deuxième album Qui est un peu différent Que j'écoute beaucoup Qui est Tatou De Nelly Musique J'étais dans ma tête Belle J'réponds pas Comment tu veux Je sache Ce que tu caches J'réponds Les mecs Ils m'appellent 50 fois Elles m'appellent 50 fois Mais putain Elle m'appre Mais c'est sûr Regarde comment tu fais Je reviendrai pas pour tes fesses Mais putain Mais c'est pas possible Je suis en train Mais Je suis en train de filmer C'est pas possible Mais c'est une blague Julien Ils sont trop chiant Allez genre On danse Mais tu me regardes C'est comme si je t'avais fait mal au coeur Ou que t'avais lu les messages Qu'elle laissait dans mon répondeur Voilà Nelly J'adore Pareil j'écoute tous ces sons Ils sont incroyables Et enfin On termine Avec le meilleur album de 2021 J'ai cité Doja Cat Et donc Voilà pour les artistes musiques Il y a plein de gens D'autres que j'écoute L'album d'Olivier Rodrigo Qui est absolument un banger Que j'écoute tous les jours De ma FDI Plein d'autres albums Mais voilà Je crois que c'est terminé Pour toute cette catégorie Je crois qu'on en a terminé Pour cette vidéo J'espère que ça vous a fait découvrir Quelques trucs J'espère que ça vous a plu J'aime trop faire ce genre de vidéos N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si vous avez des trucs A me faire découvrir à moi Je serais ravie Et puis voilà C'est tout Abonnez-vous Ou pas Faites comme vous voulez Bisous Je dis à vous à toi Pour une prochaine vidéo Bye Bisous Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous